Le serment Avec sa coiffe noire et ses figures pâles, ses yeux fixes, son pas brusque, sa voix qui râle, et les grands gestes fous de ses tremblantes mains. Elle avait vraiment l'air d'un spectre, et les gamins se sauvaient effarés quand, au coin d'une rue, ils la voyaient surgir comme une ombre apparue. Toujours propre, d'ailleurs, des sabots aux bandeaux, la toile reprise et la havée à grand dos, la coque sans un trou, la mature complète, ainsi qu'un vieux bateau dont on fait la toilette. Et l'on devinait bien, rien que par son gréement, que ce corps n'avait pas en tout l'esprit dément. À vrai dire, elle était avisée, économe, et travailleuse, et dur au travail comme un homme. Mais sombre et vague même aux instants les meilleurs. Son âme paraissait toujours partie ailleurs. Pourtant elle aurait pu, sans gré ni chimère, vivoter comme une autre, ou juger des commères. Étant sœurs, mères, veuves et filles de marins, les tasses et vieux uns faisaient des jours sereins, comme il s'y est, car on sait qu'il le rend avec usure. Pour payer son logis dans un coin de mazur, nourrir son petit-fils et manger de surcroît, grâce à trois pensions ensemble, elle avait droit à trente francs et des centimes par trimestre. Avec quoi, ce premier janvier à Saint-Sylvestre, sans demander de l'au-monde, elle trouvait moyen de subsister, et même en ménageant son bien. Donc, qu'elle eut des raisons contre la destinée, soit, mais perdre le sens pour ça qu'elle obstinait. A toujours ruminé ainsi son deuil ancien, et ne point à s'accalmire, elle y mettait du sien. Sans doute, elle avait eu des cruels épreuves. Quoi, cependant, c'est là le sort de tant de veuves. Tant d'autres ont rempli de leurs cris superflus, la grève où l'on attend ceux qu'on ne revoit plus. Tant d'autres ont souffert, dont la douleur s'envole. Elle, la sienne, était restée. Elle était folle. Elle avait tout retour dans les flots et les vents, perdus, si bien portants au départ, si vivants. Pères, frères, maris, tous morts sans funérailles, et cinq braves enfants sortis de ses entrailles. Maintenant, au foyer vide, autrefois si plein, elle demeurait seule avec un orphelin, son petit-fils, dernier de toute cette race. Pour le défendre, lui, contre la mère Varas, elle avait refusé, pauvre, qu'il profita de l'école gratuite où sont pris par l'État les orphelins des gens de mère mort au service. Qu'il y fut élevé pour devenir novice. Oh non, jamais. Lui, lui courir lui fluideux. Non, pas de ça. Plutôt crever de fin tous deux. Car sa folie était contre la mère. En elle, c'est comme une ennemi à tracé personnel qu'elle voyait. La mère était quelqu'un pour sûr. Avec des cris d'arrage et des rires d'azur, elle la détestait du profond de son âme. Elle ne s'ingénait pas pour le dire à l'infâme qu'elle venait toujours aux heures de gros temps, lapidée de galets et de mots insultants. Elle y menait l'enfant, et là, fauve, à garde, dans le fracas du flux, elle clamait. Regarde, c'est celle-là qui prend les hommes, les maris, les pères, les fils, tout. C'est elle qui t'a pris, ton père, après m'avoir pris le mien, la méchante. Oh, n'écoute jamais, petit, ce qu'elle chante. C'est une gueuse, c'est une sorcière. Un jour, elle t'appellera pour lui faire l'amour, car elle appelle ainsi tous les mâles sur elle, la maudite putain, la vieille mackerelle. Elle t'appellera doucement par ton nom, en faisant pssst, pssst. Dis, tu lui répondras non, mon gars. Tu n'iras point là-bas comme les autres. Tu lui diras d'abord de te rendre les nôtres, et qu'elle est une gouine, et le vent un bandit, et que c'est moi, ta grand-mère, qui te l'a dit. Et si pour t'attirer, le vent s'est jupe verte, elle t'offre son ventre et ses cuisses ouvertes, tu cracheras dedans pour lui montrer le cas qu'il faut en fait. Dis, tu n'iras point, mon gars. Jure-le, jure. Il lui, saoulé par sa colère, jetait aussi dans l'eau des galets pour lui plaire. Il jurait par serment, en crachant vers le flot, qu'il ne serait jamais pêcheur ni matelot. Ces jours-là, la grand-mère avait le cœur moins sombre, et quand, le soir venu, devant l'âtre plein d'ombre, elle se soupissait à tricoter son bas, c'est presque en souriant qu'elle grignait tout bas. « Non, tu ne l'auras pas à celui-là, sale garce ! » Mais les échos dits larges en leur haleine éparsent, apportaient au sommeil de l'enfant qui rêvait tous les bruits de la mer chantant à son chevet. Dans ces vagues rumeurs, il lui semblait entendre des siens qui l'appelaient la voix lointaine et tendre. Ses oncles, son grand-père et son père, et ceux-là, lui disaient « Nous l'aimions, cette mère. Aime-la. Crois-nous et n'en crois pas ta folle de grand-mère. La mère est aussi douce enfant qu'elle est ta mère. Ses flots mobiles, c'est notre patrie à nous. Va, laisse les terriers entrer jusqu'aux genoux, dans la terre boueuse où leurs pieds prend racine. Elles ont peur de la mère comme d'une assassine. C'est que pour en sentir les rudes voluptés, il faut des reins vaillants et des cœurs indomptés. Il faut, ici que toi, libre des terreurs vaines, avoir du brave sang de marins dans les veines. N'est-ce pas, notre gars, que ce sang-là, souvent, te fait battre le pouls par les soirs de grands vents ? Qu'est-ce que te plairait d'aller sous les étoiles, d'écouter la chanson que ce vent chante au voile ? Dis, notre gars, dis-le, que tu n'as peur de rien, que tu ne seras pas failli chien de terriens, que tu t'embarqueras comme un fils de vrai homme, quitte à venir un jour nous rejoindre où nous sommes. Crois-tu donc plutôt qu'on soit si malheureux de mourir dans les flots ayant vécu sur eux ? Non, non. Et puis, vois-tu que ces instants de folie n'empêchent pas la mère d'être la mère jolie ? Pays de l'aventure et de la liberté. Rien n'en dégoûte plus quand on en a goûté. La soif qu'on y prend seul, elle la désaltère. S'il nous était donné de revenir à terre, nous tous qui l'aimions longtemps, nous tous, qu'elle a déçus. Nous ne demanderions qu'à repartir dessus. Et si, par d'autres mots encore, dans une langue dont je traduis en vain l'éloquente avant, ses ancêtres venaient pour l'enfant endormi, rendre la mère cruelle un témoignage ami. Lentement, il sentait sourd au fond de son être l'irrésistible, les fous désirs de la connaître. Et contre sa grand-mère, il lui donna raison. Triste, enchaîné dans son serment comme en prison, il n'osait raconter à la vieille son rêve. Mais il allait parfois, seul, s'asseoir la grève, et devant cet espace où jamais il n'irait, amoureux de la mère, il pleurait en secret. Sous-titrage Société Radio-Canada